Je m'appelle Mathias, j'ai 24 ans, je m'appelle Misa, j'ai 24 ans et je suis le groupe père de 4 enfants. Nous sommes une famille au grand air en fait, on adore être vivant. Je suis infirmière depuis 2 ans maintenant. Nous vivons dans le canton car, mais dès que l'on peut on dort dans la tête. Je vais tourner prochainement pour une série, donc la famille en scène. Nous sommes la famille des inséparables en fait, on ne supporte pas d'être séparés. Allez, j'ai revoir à papa, il s'en va papa. Il va nous manquer papa ? Ouais ! J'ai accouché ce matin et je suis la plus heureuse du monde en fait. On a une surprise qui est arrivée. Maman est enceinte ! Ouais ! J'aime mes enfants plus que tout au monde en fait. Et je me dis, j'ai la plus belle vie du monde en fait. J'aime mes enfants plus que tout au monde en fait. ça va ouais bah qu'est ce qu'il y a non rien c'est juste que ça accroche quoi je vais bientôt tourner le tournage pour la série dans laquelle il doit tourner commence dans deux semaines et chaque réel je me dis que ça approche ça approche et que demain ça sera encore plus proche mais du coup ça me fait stresser quoi moi qui n'aime pas ce sujet qui dit qu'est ce qu'on voit allez c'est parti une gros révision tu fais quoi mathias alexine ça va et ben écoute je révise évidemment il en faut toujours un film embêté hein bon les enfants se prêtent au jeu ils aiment bien faire les affaires d'école comme chaque année quoi oh les cartes à bois bon là c'est le petit plaisir vous prenez celui que vous voulez c'est un petit plaisir bon les enfants vous prenez au moins cher d'accord au moins cher alors victor lui passe en cinquième un malo lui passe en cma et il naya elle passe en quatrième donc les enfants comprennent qu'il faut prendre au moins cher pour cause du budget mon chéri tu sais que mon accouchement est prévu pendant pas longtemps donc il faudrait commencer à monter le lit du bébé j'arrive bientôt à mon terme d'accouchement l'accouchement est prévu pour dans quelques semaines voire quelques jours et donc on se lance dans les derniers préparatifs attends euh c'est ça le lit oui voilà quand je vois le lit je me dis mais c'est quoi ça c'est un lit ça il est tout à monté le carton il y a le matelas par terre c'est quoi ça je sais pas bricoler moi euh ouais euh attends comment je vais monter ça ouais euh donc les galères on en est pas encore sorti puisqu'il n'arrive pas à monter le lit du bébé et bah oui tu croyais qu'il était déjà monté ou quoi mais comment je vais faire comment je vais faire vous faites quoi ta mère m'apprend à monter un lit mais prends le matelas papa ouais ouais alors mon père quand il monte un lit bah ça c'était de chance marre bien mais je t'ai dit que j'étais pas bricoleur moi déjà qu'est-ce que ta mère elle fait confiance j'ai honte t'a fait comme moi finalement ça va beaucoup plus vite quand je les aide c'est 12 ans qu'on vit dans le camping-car et c'est vrai qu'on a jamais vraiment demandé aux enfants ce qu'ils en pensaient on sait qu'ils aiment bien mais qu'est-ce qu'ils en pensent réellement en fait les enfants oui on peut vous poser une question oui qu'est-ce que vous en pensez vivre dans un camping-car c'est génial c'est bien mais sauf qu'il n'y a pas assez de place ah bah on va pas acheter de camping-car hein et oh on aime bien vivre dans le camping-car mais sauf que c'est petit quoi parce qu'on est 6 et il n'y a pas assez de place les enfants aiment bien vivre dans le camping-car mais on le savait mais on se demandait ce qu'ils en pensaient réellement quoi mais la vie des enfants passe avant tout quoi en fait si un jour ils disent stop le camping-car bah on va trouver une solution pour voir enfin leur avis passe avant tout en fait oui j'arrive ma chérie une couille j'arrive mais maman j'arrive pas non c'est moi non c'est moi alors j'irai quatre enfants en faisant du ménage c'est du boulot j'irai quatre enfants enfin trois puisque villa les plus grands mais c'est du boulot quand même maman viens m'aider s'il te plaît qu'est-ce qu'il y a tu y arrive pas non les devoirs c'est chiant maman je sais mais on a n'a pas le choix mon goulou et ben qu'est ce que tu comprends pas mais ça là et ben mais fois divisé par deux ok c'est simple trois divisé par deux je sais pas et ben 1,5 ah merci maman c'est bon t'as plus en moi là non j'ai fini bah cool alors tant mieux mais laisse moi juste pousser pam aïe vous calmez là vous allez vous calmer les enfants d'accord maman c'est beaucoup de boulot mais bon je réussis quand même tant bien que mal à faire ma vaisselle mais c'est des enfants qu'est ce que tu veux on fait rien de faire allez vie à mon bébé Raphaël va pas tarder de rentrer du travail donc bon je pense que ça va soulager ouais Bilal tu surveilles ta soeur moi je vais dans la maison enfin dans le camping-car oui maman c'est des enfants bah alors qu'est ce qu'il se passe dehors ah mon amour t'es rentré ça va ça va mais ils sont fous là ils font quoi ça est comme ça depuis heureusement que t'es là c'est des enfants on va pas les empêcher j'ai de jouer non plus les gens sont trop mignons je les aime mes enfants c'est des enfants on va pas les empêcher de jouer non plus un enfant ça crie ça court voilà et du coup t'as fait quoi toi ben j'ai fait de la vaisselle entre deux je les ai surveillés en même temps ouais mais c'est des enfants ils sont trop mignons ouais mais après peut-être qu'un petit coup de marteau sur la tête leur ferait pas de mal t'es sérieux ? bah quoi mais ça va pas toi je plaisante je plaisante mon amour j'ai envie de t'embêter ouais bah euh après je dis ça je dis rien non arrête il est fou euh maman j'ai il y a un petit problème là oh non me dis pas me dis pas que bah je crois qu'elle a voulu s'échapper oh non ah 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 quand Bilal est rentré dans la maison avec le bébé c'est un mourir de rire quoi ah 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 un mourir de rire ah 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 on a bien récu allez je crois qu'elle est facile il est l'heure pour elle d'aller à la sieste dormir et ouais euh t'as fini ta journée toi ça y est j'ai fini je suis à toi quand tu veux ah bah coulant ah ah ouin 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 roux allez alors ça çac est bon à tout là alors aujourd'hui Nous passons la journée à la mer Avec tous les enfants Et les chiens Puisque nous sommes une famille au grand air On adore sortir Et on est presque tout le temps dehors Quand on peut on est dehors Et donc il faut tout préparer Ok blablabla C'est bon il y a tout là Et c'est une organisation Il faut s'accrocher Bon les enfants Vous allez préparer un petit sac Avec des jouets Des jeux que vous voulez emmener Comme un ballon par exemple Un vélo Et donc on va pas aller à la plage Sans rien On va pique-niquer On va jouer On va se baigner Donc les enfants ont le droit d'emmener des jouets A eux Parce que voilà On va à la mer À la plage Enfin c'est pareil Mais ils ont le droit Parce qu'on va pas juste pique-niquer Et se baigner quoi Ou alors ils peuvent emmener des bouées Enfin voilà Ce qu'ils veulent quoi Tant que ça tient dans la voiture Tant que ça tient dans la voiture Effectivement Ok Ok les tasse Le jus de pomme Les gâteaux Le pain Allez c'est bon là On a tout On y va C'est bon les enfants Vous avez tout ce qu'il est pour faut On peut y aller Oui Alors on y va Vous prenez les chiens Ok Je m'en occupe Papa on prend ça Non mais arrête Tu vas pas emmener ça Si Mais laisse-le Il veut prendre le skate Non mais arrête Mais il n'y a plus de place dans la voiture Et bah j'en prendrai des affaires sur mes joues C'est pas grave Mais oui Mais il n'y a plus de place du tout Bah oui Mais qu'est-ce que tu veux Mon fils C'est un skater board Qu'est-ce que tu veux Et ouais mon fils C'est un skater professionnel C'est un skater ball professionnel Un quoi ? Un skater ball Ça se dit pas Ça se dit pas ? Mais si ça se dit Bah Ça se dit pas Allez c'est bon on a tout On a tout On peut y aller On peut y aller Alors allons-y On est arrivé Voilà Aller les enfants vous prenez la glacière Oui Allons-y Ouah c'est beau Et bah oui c'est beau la plage Vous croyez quoi ? On s'installe là on sera bien Aller Ah là il y a de la place hein les enfants On arrive à la plage Les enfants sont contents Enfin ils sont super heureux quoi Ouais pour eux c'est un rêve la plage C'est trop beau la plage maman On a la chance On a la chance d'habiter pas loin de la mer Et du coup bah les enfants sont super heureux Ils sont émerveillés quoi C'est vrai quoi Toulouse on a de la chance d'habiter à Toulouse Hein chéri ? Ah c'est clair C'est pas dans toute la France qu'il y a de la plage Ni la mer d'ailleurs Donc euh Ils en ont de la chance Hein ? Ils en ont de la chance Ils en ont de la chance Ils ont de la chance On pourra faire du vélo après maman ? Oui Mais vous voulez pas vous baigner ? Si Baigner On est trop content d'aller à la mer La mer c'est trop chouette La mer c'est génial On s'amuse bien En plus on mange à la mer C'est trop bien Bon Vous avez faim les enfants ? Ouais La mer c'est trop bien Ben oui c'est bien la mer Ça va ? Ouais Alors aujourd'hui je stresse un petit peu Parce que je stresse Ah ouais d'accord ok Je stresse un petit peu parce que je stresse D'accord Mais non mais enfin je me comprends Mais en fait aujourd'hui c'est la répétition du tournage De la série dans laquelle je dois tourner Parce qu'on approche quand même On est à quelques jours du tournage Le tournage est dans deux semaines Et donc aujourd'hui j'ai rendez-vous avec le réalisateur Pour essayer de jouer ma première scène Comme ça Enfin Pour voir ce que ça donne quoi Donc c'est vrai que J'avoue que Ça fait stresser un petit peu quoi On va y aller ? Ouais Bon Je vais apprécier en tournant qui garde les enfants Répare toi Ok Vas-y Le stress monte Et je sais pas ce que je vais faire quoi J'espère Je vais peut-être pas me retrouver à faire un malaise là-bas Dans la salle là-bas dedans Ce serait con Antonin Oui Tu gardes les enfants On emmène Greg avec nous ? Oui Pour le tournage de Mathias Oui En plus c'est là J'allais aller dans ta chambre Bon Tu gardes les enfants On revient tout à l'heure D'accord maman S'il y a un problème Tu m'appelles D'accord maman C'est bien Antonin J'espère J'espère que Mathias Il va réussir le tournage Parce qu'il est fort Et je l'aime Et je crois en lui Et je veux qu'il réussisse Ouais Mathias Mathias On y va ? Courage Mathias Courage je crois en toi Mathias Courage Je suis très fort Merci Antonin Je vais chercher Greg Tu veux vraiment que je l'arrive ? Oui Mathias Je vais essayer d'accord ? Ouais Ça y est maman Et oui C'est l'heure que Mathias il travaille Et oui On espère que Mathias il va réussir Oui On peut y aller Allons-y Et tous les enfants On t'encourage C'est gentil Ils sont adorables Et oui C'est mes enfants Qu'est-ce que tu veux ? On y va ? Allez Allez Go Regarde Je n'ai même pas encore là En plus T'as le temps de réviser encore Ouais Ah mon bébé Et tu sais mon bébé Papa On est vers son travail Son nouveau travail Bientôt Enfin Normalement Mais je stresse un mort quoi Là je suis vraiment pas bien Mathias Ah coulou toi Ah oui Bonjour monsieur Ça va Mathias Vous allez bien ? Ça va Ça va Lisa Ça va Et vous écoutez Ça va très bien Eh ben moi de même Oui va Mathias Vous attendez là avec Greg Eh ben allez Allez viens Venez Mathias Courage Bisous Moi aussi Ouais Alors Comment allez-vous ? Eh ben Ça va À part que je suis Un petit peu stressée Allez-y Installez-vous Je vous en prie Merci Pourquoi stressée Il n'y a pas lieu Il n'y a pas de raison Parce que Je me demande Si je vais être à la hauteur Si je vais réussir Enfin Toutes ces petites choses Mais ça va bien se passer Il n'y a pas de raison Ouais À l'ing Go Alors aujourd'hui Je fais la valise De maternité Puisque là Accouchement approche À grands pas C'est dans une semaine Donc là Ouais Faut clairement Se dépêcher Alors Réfléchissons Alors Des petits jouets Pour le bébé Quand même Alors Ça Ça L'accouchement Est prévu Pour Dans une semaine J'arrive bientôt À mon terme Donc Ça peut arriver Maintenant Comme à tout moment En fait Donc là C'est une semaine Décisive Pour moi Donc Voilà Clairement Je suis super contente D'accoucher D'un quatrième En plus là J'ai que des garçons Alors une fille Je pense que ça va Alors une fille Je pense que ça va Faire du bien Je vais être très contente C'est une fille Donc Elle pourra faire du shopping Avec moi Non je fais ça La porte bébé Bien sûr J'accouche Dans une semaine Et là Je suis très à la bourre Concernant la famille De maternité Du bébé Heureusement Que j'accouche pas Aujourd'hui Clairement Je suis super contente D'accoucher D'un quatrième En plus là J'ai que des garçons Alors une fille Je pense que ça va Alors une fille Je pense que ça va Faire du bien Je vais être très contente C'est une fille Donc Elle pourra faire du shopping Avec moi Non je fais ça Ah ouais Il y a quand même Un truc Qui va me manquer Quand même Pendant que je serai A la maternité C'est mes enfants Et parce que Je suis très fusionnelle Avec eux Et avec Tim aussi Donc ça va manquer Il y a un truc Qui va me manquer Quand même Pendant que je serai A la maternité C'est mes enfants Parce que je suis très fusionnelle Avec eux Je les aime On est tous Super proches On a jamais été séparés Comme ça Surtout avec Jaïm Qui a 9 ans Et avec Tim aussi Je suis hyper proche de lui On est une famille fusionnelle Et On s'aime quoi On s'aime Et Ah ouais Ça va être dur Mais c'est pas grave Ça va faire un peu de mal Mais c'est pas grave C'est un mal pour un bien C'est pour donner la vie Une seconde fois Et honnêtement Si c'était pour donner des vies Au moins 10 vies par an Enfin Je ferai volontiers quoi J'aime être enceinte Et Pourquoi pas avoir un petit Cinquième après le Quatrième On sait jamais Bon Bah Je pense que j'ai rien oublié moi Bon Bah On est bon C'est parti On peut fermer la vanille J'espère que j'ai rien oublié moi Je pense que j'ai rien oublié moi Mais On sait jamais Oh Le doudou Le doudou Bien sûr le doudou J'étais sûre d'avoir oublié quelque chose Et bah il n'a pas manqué J'ai oublié quelque chose Ouais Alors aujourd'hui Nous passons La journée à la plage Donc Tous En famille Alors aujourd'hui Nous passons La journée à la mer Avec tous les enfants Et les chiens Et donc Il faut tout préparer Il faut s'accrocher Et donc Les enfants sont super contents Quoi Et Ils sont émerveillés Quoi Et nous C'est ce qui compte Chez nous C'est tant qu'on est En famille On aime être dehors On aime être dehors certes Mais tous en famille On les aime aussi les chiens Oh les enfants Nous aussi on vous aime avec papa Vous savez Ouais nous aussi on vous aime papa Et pardon Nos enfants on les aime quoi C'est la vie C'est ouais Je ferai Je ferai n'importe quoi pour eux C'est On les aime plus que tout Ils ont pensé la vie Et sans famille Et sans famille on est rien quoi Et Je serai toujours là pour eux Quoi qu'il arrive Ouais Oh les enfants Ouais Vos enfants on les aime quoi Ah ouais là La famille c'est ce qu'il y a De plus important Chez les âmes d'être Et les âmes Et les chiens aussi Ouah Allez les enfants On va se coucher Oh non pas coucher Ah si Mais c'est pas grave Vous pouvez regarder la télé De votre lit Ouais Ou le téléphone Ou l'ordi Ouais Alors Alors chez nous Le coucher C'est toute une organisation Puisqu'on vit dans un camping-car Depuis deux ans maintenant Et là pour le coucher Faut s'organiser Et là pour le coucher Et il y en a un qui dort par terre Deux qui dorment en haut Et Léa dort Et Léa dort avec Allez voilà on a installé le lit Bilal ici Alors chez nous le coucher c'est toute une organisation Et on gère quand même On arrive à gérer Oui Et chacun dort là où il doit Alors chez nous le coucher c'est toute une organisation Et chacun dort là où il doit Dormir Dormir Effectivement Allez les enfants vous montez Oui Alors nous on met la table le soir On dort sur la table C'est très pratique On met le lit Et on dort sur la table C'est très pratique le soir Alors donc là on va installer notre lit Donc pour dormir Parce qu'il faut bien qu'on dorme nous aussi Donc voilà le lit Et puis on le met sur la table Et c'est pratique C'est très bien Chez les faculatras On se complique pas la vie Non c'est clair Jamais Jamais Ouaf Et puis les chiens Bah ils dorment par terre Ouais Ouais c'est vrai Mais ça se fait pas quand même Je trouve Bah non je suis désolée Moi J'estime Que Mais les pauvres chiens quand même Qui dorment par terre Bah non moi j'estime Qu'un chien ça Ne doit pas avoir ça Ça n'a pas sa place dans un lit Ça doit dormir par terre Dans un panier Et parce qu'après Ils sont trop rageux Ils peuvent être trop méchants On sait pas comment ils peuvent être après Mais c'est vrai C'est vrai C'est vrai Léa dort avec nous Puisqu'on ne peut pas faire autrement Parce qu'on est quand même À 6 dans un camping-car Ouais ça fait beaucoup quand même 6 dans un camping-car De De 40 mètres carrés quoi C'est grave C'est vrai que le camping-car Est relativement petit Il fait que 12 mètres carrés Et dans 40 Oui C'est vrai Mais c'est un exemple Oui peut-être Ouais bon bref Blabla Donc c'est relativement petit Donc Mais on adore ce camping-car Et Peut-être pourquoi pas Acheter une maison Et garder le camping-car Et on dort comme ça Jusqu'au lendemain matin L'heure de se lever Et C'est très confortable J'avoue Pas trop Mais on dort bien quoi On dort bien c'est vrai Ça va les enfants Vous êtes bien comme ça ? Oui on est super bien maman C'est une vie d'aventure On dort super bien dans le camping-car Mais ça va bien se passer Ne vous inquiétez pas Il n'y a pas de raison Que ça se passe mal Allez Et bah allez go Je suis de plus en plus Stressée Il y a Lisa qui m'attend dans le couloir J'ai pas le droit d'échouer Je sais Et je veux réussir Pour Ray Pour moi Pour tout le monde Pour toute ma famille Pour le réalisateur Enfin j'ai pas le droit d'échouer Pas maintenant C'est pas possible Bon Espérons qu'il va réussir À tenter Allez Vous êtes prêts ça va ? Ça va ça va Ouais Allez détendez vous Ça va aller On y va Eh ben alors allons-y Je prends une grande inspiration Et Allez ça va aller Ne vous inquiétez pas Ouais j'espère Allez Allez Go Quand on est une famille nombreuse Tout est multiplié Tout est divisé Allez là Tu fais quoi ? On a comme projet On aimerait de partir en vacances Avec le camping Question budget quoi On aimerait aussi Peut-être un cinquième bébé Hein ? Oui Les enfants Nous aimerions avoir un cinquième bébé Vous en pensez quoi ? Le tournage de la série Dans laquelle je dois terminer Commencer dans une semaine Donc Ah ouais Là le stress mou Quoi J'ai accouché ce matin Et je me dis Bah Je suis la plus heureuse du monde En fait Voilà C'est une petite finie Je m'appelle Mélanie J'ai 36 ans Et je m'appelle Yann J'ai 37 ans Et nous sommes les heureux parents De 7 merveilleux enfants Je suis gérant D'une petite société D'argent immobilière Voilà Et je suis mère au foyer Et on veut prouver Qu'est-ce qu'une famille nombreuse C'est pas forcément délicieux Nous sommes les heureux parents De 3 enfants Et dans la vie Je suis flic Allez Faut y aller la vitre Greg va aussi fêter C'est ces 6 mois Notre bébé qui grandit tellement vite Et on se rend compte qu'en fait C'est un peu quoi C'est un peu vite en l'étant On a un peu parenté On a un peu parenté On a un peu parenté Avec mon petit On s'en va C'est énorme Et là Je ressens en fait C'est vraiment De mes enfants Je suis sûr que c'est compliqué On a pratiquement que d'établir En tant que parent C'est compliqué Ouais Le camping-car On a un peu Tout à l'acheter Et on arrive au garage Je crois On récupère normalement Tout le soir Chez les faculétra Les galères Tout le temps On a une surprise Qui est arrivée Maman est enceinte Ouais Et on a une surprise Qui est arrivée On ne s'y attendait pas du tout Miraculeusement Je suis retombée enceinte Et je suis super fière De moi Et de ma famille Ouais Non Je ne sais pas Sous-titrage Société Radio-Canada